Voici le DTA-001, le premier véhicule conçu et monté à Yaoundé au Cameroun. Cette innovation technologique est le produit de InnoTech Lab, l'incubateur de l'association Digitale Transformation Alliance. Son concepteur et promoteur n'est pas un novice de la conception d'engin. Cadre senior et ingénieur automobile dans la Tech Factory de Mercedes-Benz en Allemagne, il importe depuis un an son savoir-faire aux jeunes Camerounais. Des jeunes qui ont d'ailleurs participé à la conception de ce véhicule. Puisqu'on va continuer à former des jeunes et que les formations sont ouvertes dans tous les domaines, les domaines électroniques, énergie, industrie 4.0, etc. Comme nous allons continuer à les accueillir et les former, nous interpréterons aussi les industriels. Ce que nous avons voulu montrer, c'est-à-dire aux industriels, nous avons des jeunes qui seront capables de faire. Nous avons les compétences technologiques de moderniser vos industries et de vous faire passer de l'étape que vous êtes aujourd'hui à une étape internationale. C'est-à-dire en vous faisant respecter les normes. Bien au-delà de sa structure, le modèle DTA-001 est un véritable tout-terrain. Selon le concepteur, il est bien conçu pour s'adapter à l'état des routes africaines. Sophistiqué et moderne, le véhicule DTA-001 s'intègre dans les activités champêtres et dans le remorquage d'engin. Nous avons voulu créer un véhicule qui est adapté aux besoins de notre continent. C'est un véhicule avec toutes les fonctionnalités modernes. Vous avez pu le vivre du point de vue mécanique et du point de vue électronique aussi, avec l'intégration des outils, on va dire des capteurs, des internets, des objets, un écran tactile, un tableau de bord numérique. Donc c'est un véhicule qui est, on va dire, un mini SUV, un sport, qui peut être adapté pour des projets pour hauts champs par exemple. On peut accrocher des outils pour les champs, on peut accrocher des engins pour la voirie urbaine, on peut accrocher d'autres instruments. Six mois, c'est le temps imparti qui a permis de donner vie à cette innovation. Plusieurs autorités du pays présentes durant la cérémonie de présentation du véhicule ont été conquises. Aujourd'hui, les concepteurs attendent de nombreux appuis du gouvernement afin de vulgariser le véhicule et implémenter la même technologie pour la fabrication des tracteurs et engins lourds.